Musique de générique Je vais vous parler d'une histoire à faire froid dans le dos. Cette histoire, c'est celle des cuviers. Le site des cuviers est très intéressant, ne serait-ce que par l'usine abandonnée, juste avant le sentier pédestre pour mener justement au petit ruisseau où sont les cuves. Musique de générique J'avoue sincèrement que le panorama est assez insolite. En gravissant les hauteurs, on a une vue plongeante sur l'ancienne usine abandonnée. Musique de générique Musique de générique L'univers ici est très cinématographique avec une ambiance post-apocalyptique, avec les endroits en ruine. Il y a tout pour un petit scénario de film d'horreur. Musique de générique Les cuviers, qu'est-ce que c'est ? Les cuviers, ce sont des petites cuves qui sont creusées dans un petit ruisseau. Pour se rendre dans ce petit ruisseau, il faut passer ce petit sentier pédestre qui longe l'usine désaffectée ici. La particularité des cuviers, c'est qu'ils ont une histoire très effrayante que je vais vous conter. Musique de générique Je suis un peu tout seul. Et pour le coup, j'ai un peu l'impression aussi de tourner un ultime épisode du projet Hullerwitch. Musique de générique On quitte le petit chemin qui longe l'usine désaffectée. On s'enfonce dans la forêt. Le truc, c'est que le soleil commence à décliner et la lumière aussi. Musique de générique Musique de générique Là, le but du jeu, c'est donc de remonter le petit ruisseau pour atteindre les cuves. Les cuves où je vais vous raconter l'histoire, la légende très très effrayante de l'endroit. Musique de générique J'ai l'impression d'être aussi dans un conte des frères Grimm. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Après quelques minutes de marche, on arrive au cuvier qui sont juste là derrière moi. Au XIIe siècle, régnait ici la Comtesse des Deforts. La Comtesse des Deforts, c'est une espèce de reine à la blanche neige, qui était cruelle, barbare, qui faisait semer la terreur dans sa contrée. Et en fait, elle avait qu'une obsession, c'était sa beauté éternelle. Pour ce faire, on lui avait conseillé à l'époque de venir se baigner dans le ruisseau. D'où le fait qu'on lui ait creusé des cuves, des petits bains. Malheureusement, avec l'hygiène de l'époque, les bains n'ont rien pu faire contre les darts, contre la lèpre. C'est à ce moment-là que l'histoire prend un tour vraiment très effrayant. Ses médecins ne lui ont rien conseillé d'autre que de se baigner dans ses cuves, avec de l'eau et du sang d'enfant fraîchement saigné. Du coup, elle a fait enlever, kidnapper tous les bains des alentours pour se servir de leur sang et essayer de conserver sa jeunesse éternelle. L'histoire dit qu'il y a une justice, puisque le roi a été mis au courant de ses exactions. Elle fut finalement condamnée, avec ses serviteurs, à être exécutée en place publique et de la plus triste des façons, puisque la comtesse a été écartelée. J'adore cet endroit, c'est vraiment un endroit hyper insolite. Outre le fait que pour y accéder, il faut passer devant cette usine désaffectée, qui en soit est déjà un endroit à venir voir, qu'on peut faire l'été quand il fait très chaud, c'est venir ici, se prendre un bain. Simplement, il est important de savoir dans quel contexte historique on le fait. C'est mieux de le rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...